Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'essaie de faire une petite vidéo afin de vous mentionner comment faire des vidéos à l'extérieur sans problème de son avec votre téléphone cellulaire. Donc, vous savez, lorsque vous faites des vidéos à l'extérieur, lorsque il y a moindrement de vent, comme aujourd'hui, par exemple, vous voyez le drapeau ici en haut et les feuilles dans les arbres qui bougent beaucoup. Donc, lorsque vous faites des vidéos comme ça, et même s'il y a du bruit loin de vous, comme on voit ici, la circulation à côté de moi, donc ça nuit beaucoup dans votre vidéo. Il est nécessaire de vous acheter à ce moment-là un microphone externe pour le brancher à votre téléphone. Il existe sur le marché une marque de bons micros sans fil qu'on peut brancher ou bien à votre caméra ou encore à votre téléphone cellulaire qui s'appelle la marque Rode. Donc, vous allez avoir deux émetteurs-récepteurs ici comme ça. Celle-ci, c'est le micro en tant que tel qu'on place sur soi. J'ai installé le petit protecteur à micro qu'il y a sur le dessus qui s'appelle en anglais « dead cat ». Donc, on met ça sur le dessus. J'ai mis un petit ruban pour bien le fixer pour être sûr qu'il ne part pas. Donc, on le met ici sur sa veste et vous entendez présentement ma voix, comme tantôt, sans le bruit du vent. Par contre, il faut savoir qu'en achetant ce micro-là, ils vont vous fournir un connecteur qui s'appelle un connecteur TRS à TRS. Donc, de deux côtés, c'est des connecteurs TRS. C'est celui qui vient par défaut avec le kit du micro Rode sans fil. Mais ce n'est pas le bon connecteur qu'il faut utiliser pour les téléphones cellulaires. Ça va fonctionner avec votre caméra probablement, mais pas avec les téléphones cellulaires. Si vous voulez utiliser ce téléphone cellulaire, il faut vous acheter ce connecteur-là qui s'appelle le SC7. Vous voyez ici, il y a le connecteur, il y a trois sections séparées, le TRS. Ici, il y en a quatre. Il y en a quatre qu'on voit, le TRRS. Eh bien, c'est celui-là qu'il faut vous acheter pour le brancher, pour faire l'interconnexion avec l'autre module qui est près de votre téléphone cellulaire. Bien sûr, avant d'enregistrer, je vous conseille aussi de mettre votre téléphone en mode avion afin de ne pas recevoir de téléphone pendant vos enregistrements. Ce qui va vous permettre d'éviter de répéter votre discours et votre présentation si quelqu'un vous appelle. Donc, la première chose, mettez votre téléphone en mode avion et deuxièmement, achetez-vous un bon micro comme ça. Ça coûte, moi je l'ai payé à peu près 300-400 $, en spécial 250 à peu près. Mais ça vaut vraiment la peine parce que vous n'aurez plus autant de problèmes. Maintenant, vous faites aussi des tests de son pour voir à quel endroit placez mieux le micro. Vous voyez ici, je l'ai placé ici, mais si je me rapproche de la caméra, on ne le voit pas. Vous voyez les feuilles qui bougent beaucoup dans l'arbre. Je tiens le micro ici, là, dans le vent, et vous voyez qu'on ne l'entend pas tellement comparativement à si je n'ai pas de micro. Maintenant, je vais prendre le micro et je vais le mettre à l'intérieur de ma veste. Là, maintenant, il est à l'intérieur de ma veste. Ma veste est fermée. Et vous voyez la différence de l'effet sonore. Donc, c'est important de faire des tests de son. Avec différentes techniques ou comment protéger votre micro. Donc, je le remets ici. Vous pouvez le mettre plus bas. Vous voyez, si je le mets ici, il ne paraît pas quand même à la caméra lorsque je parle. Et le son est beaucoup meilleur que si, par exemple, vous n'auriez pas de micro, que vous auriez seulement le micro du téléphone solidaire. Donc, ça a été ma présentation sur comment brancher un micro externe sans fil à votre téléphone cellulaire. Et aussi, en utilisant les bons connecteurs. Ça m'a pris plusieurs semaines avant de découvrir, faire des essais-erreurs, de toutes sortes de choses. Donc, achetez-vous le bon connecteur qui vient pour brancher le micro road sans fil. Et ça va vous visiter de chercher pour rien, puis de faire de bonnes vidéos. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501